Salut, c'est... Ah comment je les ai peintés, il n'y avait personne là ! Salut, c'est Chaman de Ludovox, toujours aux Rencontres Ludiques à Lyon. Et maintenant, je suis devant le kakemono de DinoTwist, et avec Stéphane Escapa, un des deux compères qui a créé Bankiz, un nouvel éditeur. Voilà, donc bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Ben bonjour, ça va très bien et toi ? Oui, ben écoute, moi ça va, je commence à être un petit peu fatigué, puis j'ai deux gars qui me suivent de partout. Non, excusez-moi, bonjour Florent et Alexandre, comment allez-vous ? Salut, ben écoute, ça va ? Ça va. On est très contents, à savoir que Florent et Alexandre n'ont absolument aucun rapport avec DinoTwist et Bankiz, si ce n'est qu'ils sont lyonnais, tout comme Stéphane. Alors, et c'est très important, oui Florent. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bankiz Édition, d'où ça vient, d'où t'es venue l'idée, et puis on parlera un petit peu après de DinoTwist. Oui, bien sûr. Alors, Bankiz Édition, c'est une association entre l'auteur du jeu DinoTwist, Bertrand Arpino, et moi-même, illustrateur de jeu. Comment nous est venue l'idée ? Tout simplement, Bertrand est arrivé avec ce jeu-là, me l'a présenté, et m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de l'illustrer, pour que je puisse le présenter à un éventuel éditeur. Et en se rencontrant, en suivant un peu le projet, on s'est dit, tiens, c'est sympa, mais est-ce que nous, on n'essaierait pas de l'éditer nous-mêmes, en fait, plutôt que de le présenter à un éditeur. Donc voilà, discussion en discussion, on s'est dit, on se lance. Moi, dans l'idée, j'avais envie de voir ce que ça faisait de suivre un jeu de A à Z, parce qu'en tant qu'illustrateur, je lance les illustrations et puis je ne sais pas ce qui se passe derrière. Je pense qu'il ne vaut mieux pas que... Non, ne regarde pas, ça va... Je vais arrêter de le regarder, ils ne font que des conneries, donc... Donc, ok, je pense que du coup, voilà, on a bien compris. Non mais arrêtez les gars, là, je travaille, là, arrêtez ! Donc, ok, donc DinoTwist et Bankies, donc, merci, c'est difficile de se concentrer, c'était moins pire tout à l'heure qu'il y avait les annonces au micro. Donc, c'est... C'est quand que vous avez... Vous avez commencé quand, donc, à bosser sur DinoTwist ? Alors, on a commencé à bosser sur DinoTwist il y a à peu près un an. Donc, tout de suite, Bertrand me présente une mécanique, on a bossé un petit peu tous les deux, il l'a revue, et moi, j'ai commencé à faire quelques crayonnés, et on a bossé ça il y a un an à peu près. Et avant d'en arriver à dire, justement, je vais l'éditer, enfin, vous allez l'éditer, est-ce que vous l'avez présenté quelque part ? Est-ce que vous l'avez présenté à des salons, voire même à des éditeurs, même ? Alors, on l'a présenté à des salons, justement, et en voyant, en fait, qu'on avait plutôt des bons retours, honnestement, on a eu des bons retours, on s'est dit, ben, oui, faisons-le. Bertrand avait, lui aussi, de son côté, un petit peu fait le tour de sa première entreprise, et avait envie de voir un peu ce milieu-là. L'envie de créer pour vous une maison d'édition, est-ce qu'elle était vraiment, a été motivée surtout par l'idée d'éditer ce jeu-là en particulier, ou vous aviez l'envie de développer quelque chose ? Vous avez toujours l'envie, d'ailleurs, de développer quelque chose plus loin, et dans ce cas-là, avec quelle ligne éditoriale, ou quelle idée derrière ce projet ? Alors, Dino Twi, c'est un peu l'excuse, finalement, pour créer, justement, Bankies Éditions, notre premier jeu, voilà, créé par Bertrand, illustré par moi-même, mais qui va nous servir à monter Bankies, et ensuite, d'arriver avec des protos, des idées, d'autres illustrateurs, d'autres auteurs, en fait, avec de nouveaux jeux, et effectivement, avec une ligne éditoriale, finalement, assez spéciale, puisque c'est des jeux qu'on aime. Donc, on va se faire plaisir, faire de beaux jeux, qu'on aime, tout simplement. Mais, du coup, qu'est-ce qui pourrait vraiment... qu'est-ce qui se dégage dans... Enfin, vous faites des jeux que vous aimez, alors, dans ce moment-là, je vais te demander qu'est-ce que tu aimes particulièrement ? Est-ce qu'il y a un style de jeu qui fait que tu vas plutôt tendre à éditer un type de jeu bien particulier ? Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que moi, j'aurais plus tendance à être dans du party game, du jeu familial, des jeux un peu légers, et Bertrand, au contraire, va être dans des jeux beaucoup plus lourds, en fait, avec des mécaniques à l'allemande. Donc, à nous deux, ça fait un peu comme si on pouvait tout voir, en fait, et puis on est gamers, tous les deux, depuis de nombreuses années, donc on a bien quand même touché à tout. Il vous manque un Amérique Trasher, j'ai l'impression, quand même, dans ce que tu viens de me dire. Ouais, peut-être que Bertrand t'entends un peu là-dedans aussi, quand même. Peut-être moins moi, mais ouais. Bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dino Twist en lui-même, nous le pitcher rapidement, ne pas oublier de nous dire aussi pour combien de joueurs c'est et combien de temps ? Bien sûr, alors Dino Twist, en fait, c'est marqué sur la boîte, de 2 à 6 joueurs, à partir de 7 ans, et puis ça dure 15 minutes. Donc, le principe du jeu, ça va être de récupérer les dinosaures de l'île de Twist, qui est là, sur son île à soie, d'avoir les dinosaures les plus forts à la fin du jeu. Ah bah, comment on fait ça, alors ? Comment on fait ça ? Bah, tout simplement, on va tous jouer en même temps. Est-ce que tu veux que je te montre un petit peu une partie, un tour ? Ouais, bah, on va essayer. Peut-être, explique-moi avant de dire top, que je me prépare avec mon micro. Bah, écoute, on va jouer... Déjà, je vais distribuer des cartes à tout le monde. Donc, tout le monde a cette carte en main. Et on va tout jouer simultanément. Donc, on va enlever à nos deux compères, drôlissime. Attends, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas me compter, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Mais vu que, pour le coup, c'est intéressant que Florent et Alexandre soient là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent à peu près le jeu, je pense. Donc, ils ont déjà fait une ou deux parties, donc ils vont pouvoir m'aider. On va jouer simultanément un dino ou deux de la même espèce. Donc, en fait, je vais montrer à la caméra. Soit je joue un dinosaure d'une espèce ou deux de la même espèce. Et simultanément, en fait, on va les révéler. et on va jouer dans un ordre 300 et attaquer les dinosaures présents sur l'île centrale en récupérant le dinosaure et en le posant sur l'emplacement dans lequel on l'a pris. Si on joue deux, tout à fait, c'est la somme des deux valeurs. Donc là, j'ai joué un 3 et un 4, ça fait 7. Donc, je peux la récupérer un dinosaure de 6. Il faut qu'il soit strictement superbeur. Alors, tu ne peux prendre un dinosaure que de la famille de ce que tu as joué ? Tout à fait, tout à fait. Les volants ne peuvent attaquer que les volants. les aquatiques, que les aquatiques, les carnies et les herbivores. Ils ont leur terrain de chasse et ils attaquent que là. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, toi, tu avais joué le 3 volants et qu'Alexandre avait joué le 4 volants ? Alors, il va jouer juste derrière moi. Donc, moi, je récupère mon tiens et justement, c'est intéressant pour Alexandre parce qu'il va récupérer mon 3 que j'ai mal droitement placé. Donc, il vient faire une plus-value assez intéressante. Qu'est-ce qui se passe si jamais on joue la même valeur de carte ? Moi, je joue un 7 et puis Alexandre, il joue un 3 et un 4 donc un 7 aussi. Nos dinosaures, en fait, plutôt que d'être attirés par la proie, vont s'entredéchirer et se retrouver au cimetière qui nous rapportera des petits points quand même en fin de partie. Et voilà, le principe de Union Twist. Alors, tu joues jusqu'à quand ? C'est jusqu'à ce que tu aies rempli, un joueur a rempli toute son île où il y a une fin programmée ? Alors, il y a une fin programmée. On va choisir en début de partie 10 événements parmi les 24 sélectionnés. On va les placer au centre et à chaque tour, en fait, on va en révéler un qui va contraindre ou avantager tous les joueurs de la table. Donc, il y a des météorites qui empêchent tout simplement de jouer à un endroit, des tornades qui vont faire bouger les dinosaures, des naissances, des événements divers et variés et puis à la fin, on va révéler le gros caillou parce qu'on est lyonnais quand même et du coup, la partie stermide, c'est complètement rapide en fait, on révèle et puis on se dit mince, c'est la fin et là, on compte les dinosaures qu'on a sur notre île. Ok, bon écoute, je crois que c'est assez clair. On aura probablement l'occasion d'en reparler dans un article et puis sur un ludochrono. Tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être, est-ce que tu as déjà des projets en cours pour la suite après Dino Twist ? Tu vas me dire, je te dis ça mais Dino Twist, je ne t'ai même pas demandé quand c'est que ça sortait. Alors Dino Twist, ça sort pour le pari et ludique en juin et normalement dans les boutiques en juillet. D'accord, et d'autres jeux qui vont venir ou pour l'instant que vous attendez de voir avec Dino Twist ? On attend de voir mais on a d'autres proto dans les cartons. Ok, écoute, merci à toi Stéphane et puis je te souhaite bon courage avec Bankies et Dino Twist, pardon, excuse-moi. A bientôt sur Ludovox. et puis sur Ludovox. Sous-titrage ST' 501